Musique Bertrand Denis, préfet de la MRC des Basques. La SEMER, c'est une société d'économie mixte de la MRC de Rivière-du-Loup. C'est une entreprise formée de la Ville de Rivière-du-Loup, la MRC de Rivière-du-Loup et une compagnie privée qui est spécialisée dans la production de biométhane. Le gouvernement du Québec, dans sa politique de gestion des matières résiduelles, a exigé dans la loi que les matières putrescibles soient enlevées des lieux d'enfouissement technique pour une proportion de 60% avant 2020. Comme la cible semble être impossible à atteindre, ils ont repoussé cette date-là à 2022. Nous, à la MRC des Basques, pour atteindre ce type-là, il nous fallait un fournisseur de services pour gérer ces matières-là. On a donc entrepris une collecte de ces matières-là pour objectif d'atteindre le 60% des matières sorties des vidanges pour 2019. On a atteint, chez nous, on a atteint à peu près 50% de l'objectif en date d'aujourd'hui. Il reste encore un autre 50% à aller chercher. C'est environ, je vous dirais, 900 kilos, 900 tonnes, c'est-à-dire de matières par année qu'il faut retirer. Bon, 60% de ça, on est rendu à tout près de 400 tonnes. On avance dans le projet. Mais la CEMR, pour la MRC des Basques, c'était l'endroit le plus près. C'était l'endroit qui offrait le meilleur prix au moment où on s'est engagé avec eux. Donc, une organisation a été bien en place. Il y a certaines municipalités ou MSC qui font du compostage avec leur troisième voie, le bac brun, qu'on entend. Mais la région des Basques, ici, Rivière-du-Loup, a décidé d'y aller sous forme de biométhanisation. Alors, cette usine-là a été mise en place, la sommaire. Et dès le début, il y a eu des signes de démarrage ratés pour des raisons peut-être de mise au point, manque de compétence dans ça ou je ne sais trop quoi. Mais quoi qu'il en soit, ça n'a pas eu les états, les débuts escomptés tels que souhaités. Et c'est ce qui fait que la MRC des Basques, ici, a eu à se prononcer comme élu, les onze maires, à savoir est-ce qu'on part notre propre site de compostage dans la MRC ou qu'on s'associe à Rivière-du-Loup pour pouvoir faire notre site de compostage, de récupération de cette troisième voie-là. Donc, les maires ont décidé unanimement, il y a 7, 8, 10 ans, d'aller de l'avant vers Rivière-du-Loup. Donc, on n'est pas actionnaires, on est quand même des gens, nos citoyens de la MRC des Basques sont des fournisseurs de matières premières de part nos restes de table, si vous voulez. Mais cette année, alors que mercredi passé, nous étions en Assemblée publique à Saint-Médard, tous les maires présents qui étaient là ont reçu une feuille disant que pour l'année 2020, vous allez avoir une augmentation d'au-dessus de 330 % de facture pour la SEMER. Là, on dit « Wow, les moteurs, c'est quoi ça? » Du jour au lendemain, tu dis « C'est quoi ça? » Alors, chez nous, à Tro-Pistole, entre 10 000 $ qu'on payait par année, pour juste la partie du bac brun, on est rendu à 47 000 $. Bon, là, la SEMER avait un objectif de départ de produire du gaz naturel liquéfié, du biomethane liquéfié. Ça, c'est une technologie qui demande un certain volume. Comme le volume n'a pas été atteint, comme l'avait prédit la loi en 2020, la SEMER a comme changé de cap pour se diriger vers du gaz naturel compressé. Ce qui fait que la SEMER n'a jamais été capable d'avoir un revenu de ses ventes de produits, puisqu'elle n'a jamais réussi à produire du gaz naturel liquéfié. Ce qui a fait, c'est qu'au cours des cinq dernières années, ça a créé un déficit qui s'est accumulé et qui est rendu à peu près à 7 millions. Là, à partir de 2020, la SEMER se rend compte qu'elle ne peut plus produire de gaz liquéfié, qu'elle devra investir au-delà de 2 millions pour compresser son gaz et gérer des frais d'opération de près de 2 millions de dollars par année. La SEMER ne veut plus faire de déficit, ce qu'elle transfère à ses clients le coût d'opération de la prochaine année et des prochaines années. C'est pour ça qu'on est parti d'un coût hypothétique pour tomber à un coût réel pour la SEMER. Si on voit que c'est un virage qui est fait pour sortir puis voir le tunnel ou l'autre, voir la lumière au bout du tunnel, on dit parfait, on donne un coût puis on y va. Mais c'est pas ça. On nous dit, là la facture, on n'a rien à vous dire de plus, payez, puis on ne sait pas ce qui va arriver l'an prochain, ça va être encore la même chose, ça va être encore augmenté davantage, on ne sait pas. Dans la réponse que j'ai entendue du président de la SEMER, M. Lagacé qui dit que les citoyens n'en vont passer de compostage à l'usine de biométhanisation. Je peux mettre la responsabilité sur le dos des citoyens. Puis il rajoute aussi qu'on pensait que les gens allaient adhérer d'une façon personnelle, volontaire à ce système-là. Ça ne semble pas le cas. Maintenant, quand on fait une usine telle que que les autres l'ont fait, ils ont dû faire des prévisions de réception de troisième voie dans leur usine pour qu'elles puissent fonctionner à plein régime. Ils parlent d'un million deux cent tonnes, il me semble, c'est trois cent tonnes, mille ou deux cent tonnes, je n'ai pas le nombre exact, là. Mais on est loin du chiffre que les autres espéraient avoir. Maintenant, quand tu fais des prévisions budgétaires pour tes rentrées de résidus comme ça qui se transforment en signe de piastres, si tes prévisions étaient trop fortes par rapport à la réalité, il faut prendre conscience de ça aussi. C'est sûr, c'est un objectif qui est atteignable. Là, le problème, c'est que ça ne coûte pas assez cher d'enfouir encore. Les gens ne prennent pas ça au sérieux. Le jour où on réussira à faire une vraie comparaison entre le coût de l'enfouissement et le coût de la gestion des matières organiques, pour que les gens comprennent ça, là, et tout le monde va, tout le monde va participer, là. Ben, nous, on n'est pas tout à fait d'accord avec la décision de la SEMER de nous transférer l'ensemble de ces coûts d'opération-là. Nous, on a toujours été traités comme des clients par la SEMER. Là, on veut nous traiter comme des partenaires en nous transférant le coût d'opération qui a été créé, dans le fond, par quelques, je dis des mauvaises décisions, mais c'est des aléas, c'est les aléas des opérations qui ont porté à ces décisions-là. Les décisions ont été prises avec les informations, avec le savoir du temps à mesure qu'elles ont été prises. Il s'est avéré que, bon, ça n'a pas été les bonnes décisions. Ils ont eu des coups durs en termes d'inondation, là, dans la captation des gaz du site d'enfouissement technique. Tout ça, là, ça s'est fait au cours des années, au risque de l'opérateur, au risque du propriétaire. Ce serait un peu odieux de transférer ça, je trouve que c'est odieux de transférer ça à tes clients après, là. Il y a des solutions, après, à l'inondation, à l'inondation de la SEMER. Les gens, c'est très embryolaires, ils se donnent des clients avant de sortir une solution. Quoi qu'ils en souhaitent, il faut d'abord aller chercher la réponse du pourquoi de ce qui se passe là-bas. Il faut trouver la réponse, il faut donc que la SEMER livre ses affaires, ses états financiers ou autres, il faut comprendre. Une fois que c'est compris, si on voit dans la compréhension des choses, c'est ce qui a manqué, qu'on est rendu, là, au fil d'arrivée d'une réussite par la suite, on va le comprendre, ça. Mais si ce n'est pas le cas, et si ça devient un gouffre sans fin, dans l'analyse qu'on va avoir fait, dans la compréhension des choses, il faudra que la ville et la MRC regardent d'une autre façon comment disposer de notre matière brune. Si tu parles d'un site de compostage, c'est-tu d'une autre façon de faire, je ne sais pas, ou d'inciter les citoyens à composter les choses, puis de leur dire, écoutez, là, vous n'avez plus de choix, là. Vous compostez, bien non, vous payez. Et l'autre élément qui peut être regardé, moi, que je vous lance ça à froid comme ça, c'est que chacun des bacs bruns que les citoyens ont dans la MRC des Basques ont une puce que vous ne voyez pas, qui est invisible, mais qui est associée à votre nom, à votre numéro de porte. Alors ça, on sait exactement comment vous mettez dans le bac bon, comment vous n'en mettez pas, c'est sûr. La vraie poubelle, l'autre poubelle à côté qui va au site d'enfouissement à Grokakuna, celle qu'on avait dès le début, là, mais qu'on appelle le vrai site, là, d'enfouissement, qui ne peut pas être au niveau de la biométhanisation ou du recyclage du bac bleu. Cette poubelle-là, le rituel, là, on peut mettre n'importe quoi dedans. Mettez 10 livres, 20 livres, 100 livres, 200 livres, on est payé au tonnage, hein. Alors, quand le camion de vidange passe chez vous pour ramasser la vraie poubelle noire, là, vous pouvez mettre n'importe quoi dedans, plastique, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans, ça va à Grokakuna, c'est épaisé, puis là, on est payé au tonnage. Si on avait une puce électronique d'inscrite sur cette poubelle-là aussi, qui vous indique que chez vous, là, vous ne compostez pas, vous pouvez composter chez vous à une arrêt de la cour, par contre, vous mettez rien dans le composteur, vous pouvez en mettre aussi. Puis, si votre poubelle, là, vous n'avez pas la conscience de ce que vous jetez dedans, là, va augmenter la durée de vie, de raccourcer la durée de vie de notre site de Grokakuna, bien, vous allez payer pour. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure, moi, chez moi, puis vous, chez vous, quand vous quittez la maison pour une journée ou dans la journée de partir de travail ou quoi que ce soit, vous ne laissez pas vos lumières allumées, puis votre chauffage montait à 90 degrés pour faire surchauffer la pièce. Si vous le faites, c'est vous qui payez, ce n'est pas votre voisin. Alors, si on a des puces électroniques sur chacune de nos poubelles, on va être en mesure avec un contrôle de savoir qui va porter l'ensemble de ce qui est produit comme déchet dans un site XYZ, et puis tu vas avoir une facture aussi. Ça veut dire que si ces puces électroniques-là étaient mis en place avec un contrôle, ça veut dire que moi, mes vidanges, là, si je fais attention, bien, je vais payer un montant X, puis mon voisin, s'il ne fait pas attention, il va payer le double et le triple. Ça sera payeur-utilisateur. Moi, ma facture d'électricité chez nous, là, est sûrement différente de la boîte, et différente du voisin aussi, parce que chacun consomme à sa façon, puis il peut se priver ou ne pas se priver de dire, j'allume toutes mes lumières de la maison, chauffeur, puis de la musique, tout le kit. Alors, si tu résonnes dans la gestion de tes déchets de la même manière que tu résonnes au niveau de ce que ça te coûte, tes billes d'Hydro-Québec, bien, je pense qu'il faut faire un grand pas au niveau du virage vert, selon moi. On peut bien rêver de dire que tout le monde embarque dans ça, puis tout le monde est beau, tout le monde est fin, puis on laisse la chance au monde d'y aller de façon, d'y aller à son rythme de protéger notre univers. Mais ça, c'est des vœux pieux. Il y a un minimum de personnes qui le fait, puis il y a un autre nombre de personnes qui ne le font pas. Et c'est cette personne-là qui ne le font pas qui fait que moi, si je le fais, j'assume en plus l'irresponsabilité de d'autres personnes qui ne le font pas. Ça ne marche pas, ça. Moi, je n'ai pas payé l'électricité du voisin qui consomme à outrance. Je paye la mienne parce que, puis je fais attention de ne pas trop avoir une facture d'Hydro-Québec trop élevée. Alors, pour mes poubelles, là, on se devrait d'être pareils aussi, parce que c'est des incontournables d'une société à l'âge que vous avez là, puis dans 30 ans, 40 ans, vous rejetez haut des déchets de votre consommation domestique que le port. Puis là, le virage est pris, c'est embryonnaire, c'est très récent, la troisième voie, mais il faudra s'obliger à le faire. Puis il faudra être obligé à le faire aussi par le portefeuille. Mais le portefeuille de ceux qui le font ne pas assumer ce qu'il faut. Nous avons appris ça, là, comme trois semaines avant la présentation du budget, l'adoption de notre budget 2020. Ça nous donne peu de temps pour réagir, se tourner de bord. On va négocier le maximum, le plus qu'on peut. Mais c'est clair que pour l'année 2020, on est comme obligé de, si on veut, continuer l'opération. Puis la loi du Québec, la loi provinciale, nous oblige à retirer ces matières-là. Donc on ne peut pas arrêter. On est un petit peu comme pris en otage dans tout ça. Mais c'est clair que si la population se donne le mot et décide vraiment de participer à la cahillette des matières pétressives, c'est là qu'on va ramener le coût global de la gestion à un prix raisonnable. Sous-titrage ST' 501